Il a 25 ans, en est à sa cinquième génération, c'est le SUV le plus vendu au monde. Bonjour et bienvenue sur Tescars pour l'essai aujourd'hui du tout nouveau Toyota RAV4. Qui bénéficie de la nouvelle architecture T-NGA, qui lui confère notamment plus de stabilité. Il est aussi plus maniable grâce notamment à un centre de gravité abaissé. L'empattement est ici allongé, mais les portes à faux raccourcis. Vous remarquerez une garde au sol relevée par rapport à son prédécesseur, en l'occurrence ici d'un centimètre neuf. Un look beaucoup plus expressif et agressif qu'avant. Ici vous remarquez notamment les capteurs, la caméra avec un système à 360 degrés, anti-brouillard à l'avant, des feux de jour à LED. On poursuit avec des jantes comprises entre 17 et 19 pouces, ici en l'occurrence c'est du 18. Des passages de roues qui lui confèrent encore une fois beaucoup de robustesse et toujours ce look SUV. Les marchepieds sont ici en option. Rétro électrique, rabattable automatiquement lorsqu'on ferme la voiture. Chauffant qui intègre aussi la technologie BSM, donc c'est une technologie d'alerte d'angle mort. En dessous, une caméra, on poursuit à l'arrière, vitrage surteinté, réservoir de 55 litres, barre de toit, aileron de requin qui fait office aussi d'antenne GPS, vitrage évidemment surteinté à l'arrière, feu à LED, caméra de recul ici, les capteurs, une petite baguette pour protéger le seuil de porte, aïe aux motorisés. Et l'une des grandes nouveautés aussi de ce RAV4, c'est qu'il y a juste ici une deuxième caméra qu'on va découvrir dans un instant. Le coffre est ici plus profond de 6,5 cm, il gagne 79 litres par rapport toujours à l'ancienne génération qui l'amène à un volume de chargement de 580 litres. Alors ça, c'est un tapis pour protéger le coffre qui dispose d'un double plancher et également, il est réversible. Après le design extérieur, on passe au moteur. Au niveau motorisation, il y a un essence 2 litres, 175 chevaux, en boîte manuelle 2 roues motrices ou en automatique au choix 2 ou 4 roues motrices. L'essentiel des ventes se concentrera, je pense, sur la version hybride qui est juste là. Donc, une hybride, c'est une boîte d'office automatique en 2 ou 4 roues motrices. C'est vous qui choisissez. Au niveau consommation, on est en dessous de 7 litres au 100, en sachant qu'il fait actuellement 2 degrés, que ce sont des pneus hiver et que la voiture n'a pas 300 km au compteur. Ce qui est plutôt pas mal pour un véhicule qui affiche ici 218 chevaux et 222 en 4 roues motrices. Entrée et démarrage sans clé du véhicule, naturellement. Réglage du siège électrique, mémorisable, avec également le réglage lombaire. On vous remarquera aussi un seuil de porte hybride, c'est une option. A l'intérieur, trappe à carburant côtoie l'ouverture du capot. Feu de route automatique. Les caméras à 360 degrés. Et ici, la commande du rayon motorisé. Ensuite, au niveau du volant. Petit volant qui offre une excellente prise en main. Vu que c'est une version premium, il y a les palettes. Et maintenant, je propose au caméraman de passer de l'autre côté. La voiture est démarrée. Ça ne fait évidemment aucun bruit puisqu'elle est en hybride. Nouveau système, ici, multimédia, 8 pouces. Alors, une des particularités de l'hybride, c'est qu'il y a deux moteurs. Et ici, c'est un schéma qui reprend les flux d'énergie. Donc là, en fait, le moteur essence est en train de recharger la batterie électrique. On repart sur la navigation. Alors, c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus rapide que l'ancienne génération. Avec un écran de 16 millions de couleurs. Même si on regarde les petits détails, ici, ce sont des petites molettes crantées. Qu'on retrouve également au niveau des molettes de température. Klim B-Zone, naturellement. Ici, on est sur des sièges chauffants. On directive l'ESP. En dessous, vous avez une prise 12V, une prise USB et un chargeur par induction. Alors, au niveau des prises USB, il y en a encore deux dans l'accoudoir centrale, plus deux à l'arrière. Boîte de vitesse. Donc, lorsque l'on enclenche la marche arrière, on voit ce qu'il s'y passe. Neutre. D-drive. Donc, D, c'est pour aller en avant. Il y a également un mode sport associé aux palettes. Mode de conduite sport. Normal ou éco, ça va ajuster certains paramètres du véhicule. EV mode, ça va vous permettre de forcer le mode électrique en ville. Et donc, de rouler en tout électrique sur une distance d'environ 2 à 3 km. Sur le volant, revenons là-dessus, il y a les commandes du régulateur de vitesse adaptatif. L'alerte de franchissement de ligne. Également des commandes liées à la musique. Alors, ces systèmes de sécurité font partie du Safety Sense de deuxième génération. Il y a également le bouton d'urgence SOS, ou appelé e-call. Donc, si vous êtes témoin d'un accident ou si vous en avez un, vous appuyez là et vous serez mis en relation directement avec l'assistance. L'intérêt des caméras, notamment sous les rétroviseurs, c'est ça. Pour se garer, par exemple, ou pas plus tard qu'hier, en sortant de chez moi, je n'ai aucune visibilité en marche avant. La caméra est en grand angle, ça m'a permis de voir s'il n'y avait personne et donc de sortir en toute sécurité. On prend un petit peu de hauteur et je pense pouvoir dire que c'est une première mondiale. Lorsque vous enclenchez la marche arrière, donc ça s'affiche sur l'écran, on l'a vu il y a un instant. Mais si vous regardez dans le rétro central et que vous avez des bagages, un vélo sur un porte-vélo ou encore une remorque, on ne voit pas toujours très bien. On switch ici et on voit ce qui se passe à l'arrière. En pouvant régler différents paramètres, notamment la luminosité. Ça, c'est très très fort. D'autres constructeurs le faisaient sur une toute petite partie. Là, c'est sur l'intégralité. Les passagers arrière pourront également bénéficier du toit en panoramique. De deux prises USB, j'en ai déjà parlé. Mais surtout d'un énorme espace, que ce soit au niveau des jambes ou de la tête, c'est plus que suffisant. Il y a cinq finitions de ce nouveau véhicule. La première s'appelle simplement RAV4, dynamique, dynamique plus style et enfin premium. Il y a neuf couleurs, dont quatre bitons pour la version style. Avec cinq ans de garantie sur la voiture, dix ans d'assistance en Europe et dix sur la batterie hybride, en connaissant l'expérience de Toyota dans le domaine, la concurrence peine à faire mieux. Comment je trouve cette nouvelle mouture ? Beaucoup plus dans l'air du temps avec un look agressif, de bonne proportion, un équipement standard dès l'entrée de gamme complet. Une motorisation efficiente et moins bruyante que ses prédécesseurs. La boîte reste une CVT, mais les ingénieurs ont bien bossé et cela s'entend, surtout lors de fortes accélérations. À l'avant comme à l'arrière, il a de la place, même pour les grands gabarits. Idem si vous devez mettre des valises dans le coffre. Ce dernier pourra par ailleurs être plein. Vous continuerez à voir ce qu'il se passe à l'arrière grâce au rétro digital en option. L'intérieur est selon moi bien fini avec des matériaux premium. On est très bien installé et la conduite se veut souple et douce. J'entends par là par exemple que la direction est légère. À aucun moment on a l'impression de rouler un SUV. Difficile de trouver quelque chose à redire sur ce modèle d'essai affiché à 44 390 euros. À savoir qu'il commence à 29 000 en essence. Enfin, il ne me reste plus qu'à remercier le garage Toyota Car Avenue de Fötz pour le prêt du véhicule. Cédric de CF Photography pour les clichés. Et Romain de Riff 54 pour le tournage. Quant à nous on se retrouve très vite pour un prochain essai. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada